Les réunions du comité de direction et de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'Association africaine de l'eau ont été tenues à Rabat sous la présidence du directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, président de l'Association africaine de l'eau, Abdurrahim El-Hafede. Aujourd'hui, le rapport d'activité 2018 a été principalement focalisé sur les problématiques de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau des pays africains à travers les entreprises qu'ils représentent aujourd'hui. Parce que cette association, c'est une association d'entreprises africaines chargées de l'eau et de l'assainissement liquide. Des progrès énormes ont été enregistrés pour l'activité 2018 en matière d'accès à l'eau potable et également en matière d'accès au service de l'assainissement. Ce qu'il faut retenir également, c'est que des mécanismes innovants ont été mobilisés par les entreprises africaines pour pouvoir financer les projets d'eau potable et les projets d'assainissement. A l'issue de ces réunions, M. El-Hafede a félicité l'ensemble des participants pour le bilan des réalisations de l'Association africaine de l'eau en les invitant à fournir davantage d'efforts pour assurer une participation africaine réussie au prochain Forum mondial de l'eau qui se tiendra pour la première fois en Afrique subsaharienne à Dakar en 2021.